Au départ, je ne savais que je ne savais pas que deux ou trois choses sur Léon IX, qu'il avait été pape au milieu du XIe siècle, dans le Saint-Empire romain germanique, cette grande entité politique regroupant les royaumes de Germanie et d'Italie, ainsi que des territoires annexes comme la Lorraine et la Bourgogne. Les rois de Germanie venaient alors se faire sacrer empereur à Rome avec la bénédiction papale, d'où la nécessité pour eux de prendre le contrôle de la papauté en y désignant des proches. C'est ainsi que Brunon, fils du comte d'Egliseheim, parent de l'empereur Henri III, devient Léon IX. Mais la charge pontificale n'est pas si convoitée que cela. L'église est en pleine déliquescence et ses deux prédécesseurs sont morts empoisonnés dans les mois qui ont suivi leur intronisation. Alors qu'elle sort l'histoire réservera-t-elle à notre héros ? Voici notre homme, Léon IX, en souverain pontif. Mais est-ce bien Léon IX qui est là devant nous ? Cette image a été peinte vers la fin du XIXe. Que reflète-t-elle vraiment ? Plutôt l'imagination de son auteur que la réalité elle-même, car finalement personne ne sait à quoi il ressemblait. Alors, de quels éléments dispose-t-on pour approcher, mille ans après, l'homme et son époque ? Il y a la Vita Léonis, une biographie très précieuse car écrite dans son entourage, récit qui mêle légendes et faits historiques. Et puis il y a des spécialistes de cette époque vers qui je vais aller.